Musique Salut ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 11 avril et j'ouvre un nouveau vlog. Alors on va commencer par un petit point à lecture rapide. J'ai rien terminé depuis le dernier vlog. Au niveau de l'audio, je crois que je ne vous l'ai même pas encore dit dans les vlogs précédents. J'écoute le tome 2 de Anne de Green Gables. J'ai plus le titre du tome 2 de Anne Davenly je crois. Bref, je ne sais plus. J'écoute ça à l'audio après un début que je trouvais un peu longuet. Écoutez, finalement je me laisse prendre au jeu et par la candeur d'Anne. Et écoutez, pour l'instant ça se passe bien. Il doit me rester 3h30 d'écoute à peu près je dirais. Donc ça suit son cours. Et au niveau de ce que j'ai attaqué ce week-end en lecture papier, j'ai attaqué Vilaine. Vilaine, pardon. Paru aux éditions H.E.T. Rowe. C'est dans la collection d'Arc Ascension. Et derrière, ça ne dit pas grand-chose. Les liens du sang sont sacrés et le sang finit toujours par couler. C'est donc l'histoire de Javotte et Anastasie qu'on ne présente plus. J'en suis à la page 146. Ça fait à peu près la moitié, je pense. Combien que ça fait ? 280 pages. Donc oui, je suis à peu près à la moitié. Je vous en ferai l'update quand je l'aurai terminé. J'aime bien, mais je ne suis pas non plus transcendée pour le moment. Je trouve qu'il y a quelques longueurs. Donc voilà, on verra à la suite si ça accélère un peu. Mais c'est vrai qu'elles sont attendrissantes. J'ai voté Anastasie presque, j'ai envie de dire, dans ce tome. Attendrissante n'est pas quand même le bon mot. Mais écoutez, à suivre. J'ai fait deux petites réceptions ce matin que je vais ouvrir avec vous. La première réception me vient de chez Ixo. Je sais ce que c'est et je suis trop contente. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et c'est un Olivier, mais ce n'est pas le même que d'habitude. Et il s'agit du dernier roman d'Olivier Balle, Roche de sang. On en a un petit peu discuté de ce roman au Quai du Polar, quand on s'est croisés. Et j'ai encore plus hâte de le lire du coup. Il est dédicacé. Elle est trop chouette cette dédicace. Je vais vous lire la quatrième. Un milliardaire serbe égorgé à Londres, sur la baie vitrée, C'est l'être de sang. C'est la mia ferita. Ah, pardon, je vais parler extrêmement mal. Le corse. Alors, c'est la mia ferita. C'est la mia ferita. C'est la mia mortare. Que ma blessure soit mortelle. Pour Marie Jansen, l'inspectrice d'Europol, la sentence sonne comme l'écho lointain d'un passé et d'une terre qu'elle pensait définitivement oubliée. Son enquête la plonge soudain, deux décennies plus tôt, en Corse, au temps des braquages en mer. Ce jour-là, Ange et Théo, les frères du gang des Roches Rouges, fouillent les cales du yacht qu'ils ont pris d'assaut et découvrent sidérer ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. Des hauts plateaux corses aux rues sombres de Belgrade, des montagnes suisses à l'île de Lesbo, Lesbo, l'histoire d'un face-à-face terrifiant à travers l'Europe et d'un incroyable chemin de rédemption. Olivier Ball se hisse à la hauteur des meilleurs auteurs de thriller d'après François Lestavelle de Paris Match. À propos de son précédent thriller, méfiez-vous des anges, et je suis tout à fait d'accord, j'avais adoré. Il est très précieux de ce que j'ai compris pour l'auteur, ce roman-là, il y a beaucoup de choses, pas personnelles, mais il y met beaucoup en tout cas. Il fait 475 pages, je suis hyper enthousiaste à l'idée de découvrir ce nouveau roman. À l'intérieur, on avait le petit document presse avec une petite interview de l'auteur, c'est super cool. Une carte postale, une seconde, pardon, carte postale, et un marque-page. Voilà, méfiez-vous des anges, ça sort chez Pocket aussi, tout bientôt. Pareil, j'ai été invitée par Pocket, mais je ne peux pas y aller. Je suis tellement triste de ne pas pouvoir y aller. Vraiment, j'ai eu deux invitations coup sur coup que j'ai dû refuser, et par Pocket, et par Michel Laffont. Et je suis dégoûtée. Oh, le retour des mouches. Ça fait 2-3 jours qu'on a des mouches qui reviennent. C'est reparti mon kiki. Donc voilà, un grand grand merci à Ixo, à Olivier Balle pour sa chouette dédicace. J'ai trop trop hâte de le lire, et je vous en reparle très vite. Ensuite, ensuite, ça me vient de chez Hachette Hero. Je pense avoir une petite idée de ce que c'est. C'est rouge, je pense que je suis bon. Oh, j'ai toujours un envoi hyper soigné avec Hachette Hero, un envoi personnalisé. Oh là là, contour. Elle est belle. Oh là là. Le marque-page. Oh, c'est trop beau. J'aime trop. Non mais regardez-moi ces beautés. Elles sont en... C'est tout doux là, vous savez. Elles sont trop belles. Je ne sais pas laquelle me va mieux, la méchante, la gentille. Trop beau. Bonjour Angélie. Nous sommes très heureux de t'envoyer la troisième box ambassadeur. Oui, oui, déjà. Pour ce troisième envoi, c'est l'édition collector de Miroir, Miroir, le premier tome de la série Vilain, qui est à l'honneur. Découvrez l'histoire de la méchante reine, celle qui voulait être la plus belle. Je ne regarde pas la suite, ça me dit ce qu'il y a dans la boxe. Alors, on y va, c'est parti. Alors, il est beau. Encore un truc de ouf. J'ai une chance incroyable d'être ambassadrée chez Thierry. Les livres sont dingues. Alors, Miroir, Miroir de Serena Valentino. De ce que je comprends, de ce que j'avais cru comprendre, la série des vilains, il faut la lire dans l'ordre de parution. Donc, ça, c'est le premier, c'est la réédition. C'est sorti il y a longtemps, Miroir, Miroir. Je ne pourrais pas vous dire quand. La méchante reine n'a pas toujours été mauvaise. Il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle. Si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château avec sa fille. Entourée par l'amour du roi et de cette petite fille qu'elle aimait comme sa propre enfant, la nouvelle reine s'épanouit. Malheureusement, la guerre éclata et le roi y laissa la vie. Le cœur de la reine se brisa, se flétrit. Elle se retrouva seule à la merci d'un miroir maudit qui, chaque jour, lui rappelait sa triste enfance malmenée par un père détestable. Chaque jour qui passait l'éloigner un peu plus de Blanche-Neige jusqu'au matin où Blanche-Neige devint la plus belle de toutes et où la reine réclama son cœur. Oh là là, il est trop beau. Encore un travail de dingue. Vraiment, hein. C'est trop beau. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Le fait qu'il y ait des dessins au niveau de la tranche. Je serais curieuse de savoir si jamais vous se lavez en commentaire, dites-moi le. C'est assez court, 235 pages. Ça va se dire très très vite parce que c'est écrit assez aéré. Regardez-moi cette belle mise en page. Ensuite, c'est les garçons qui vont être contents puisqu'on a Blanche-Neige et les 7 nains. Il ne faut pas oublier ceux-là. Ils vont être ravis les garçons. Et ça, c'est Hachette Jeunesse. Ah, c'est la collection. Il y a plusieurs collections différentes. Il y a donc Disney Cinéma où ce sont des grands albums comme ceux-là. Et puis, il y a l'autre que j'ai eu la dernière fois avec la Pinsesse et la Grenouille. C'est trop mignon ce petit nain. J'ai acheté un t-shirt à Nono hors sujet avec Grincheux dessus. Je vous montrerai l'occasion dans ce vlog si j'y pense. Ça lui va si bien. Bon, bah écoutez, je suis trop contente. Les illustrations sont dingues. Je vais finir la lettre du cours. Les goodies, nanana, nanana, deux tirés à part avec des illustrations dessinées par Phil Dragache. Celle de Blanche qui n'a déjà été créée spécialement pour l'occasion. Ça, c'était la couverture déjà du 1. Mais alors celle-ci, elle est trop belle. Elles sont trop belles. Un énorme merci à Chétéro pour l'envoi encore de cette box absolument incroyable. Je vais m'empresser aujourd'hui de tourner à un Reels. J'ai vraiment du mal avec ce mot parce que ça s'écrit réel. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je ne sais pas. Mais il y a un accent sur le E. Et en anglais, il n'y a pas d'accent sur les mots. Donc, c'est que ce n'est pas un mot anglais. Bref, je vais dire Reels, réel, comme vous voulez. Et je vais tourner ça cet après-midi. Il faut que je trouve une idée tout de suite maintenant pour l'enregistrer cet après-midi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Et je vous reprends plus tard. Je vous reprends. On est vendredi. Je vous reprends pour venir vous faire l'update de Villaine de Robin Benway. Benway ? Je suis désolée. Je ne sais pas comment on dit. Qui est donc parue aux éditions Hachetirose. Alors, je l'ai terminé. Quel jour on est ? Vendredi, j'ai dit. Hier, je n'ai pas lu. Mercredi. J'ai terminé ça mardi, je dirais. Mardi soir ou mercredi. Bref, je ne sais plus. Donc, c'est une collection d'Arc Ascension. Je crois. Peut-être que j'ai dit une bêtise. Mais je crois que c'est le premier de cette collection. Qui paraît donc chez Hachetirose. Villaine, c'est l'histoire de Javotte et Anastasie. Les deux demi-sœurs de Cendrillon. Alors, Villaine, c'est l'histoire. C'est différent de ce à quoi je m'attendais. Je m'explique. Je m'attendais à vraiment rencontrer Javotte, Anastasie, Cendrillon, la belle-mère, etc. Il y a bien Javotte et Anastasie. Il y a bien tous ces autres personnages qu'on connaît. Mais ce n'est pas tout à fait eux. Et l'histoire, elle est un petit peu différente. En fait, on va rencontrer là deux sœurs. L'histoire débute sur une scène des années en arrière. où une nuit, le père de Javotte et Anastasie décident de partir, de quitter la maison, de quitter sa femme, de quitter ses filles et de partir. Et on arrive tout de suite des années plus tard, juste avant ce fameux bal qui va avoir lieu où le prince cherche à se marier. Et on va retrouver ces deux jeunes femmes, parce qu'à ce moment-là, ce sont deux jeunes femmes, qui se préparent, entre guillemets, pour ce bal. Et elles ont une demi-sœur, Ella et non Cendrillon, qui est également là, qui a à peu près le même rôle, qui est la mal-aimée par sa belle-mère, qui est la servante. Il y a plein de petits clins d'œil, en fait. Ils disent que les souris sont habillées et que c'est à cause d'elles, etc. Mais ce n'est pas Cendrillon. Ce n'est pas le terme, en tout cas, qui est utilisé. Là, l'histoire, elle est vraiment concentrée sur Javotte et Anastasie, sur ses cours de chant qu'elles prennent, ses cours de flûte. On va suivre leur histoire, leur préparation. Et on va voir qu'il n'y a pas que Ella ou Cendrillon, qui est malheureuse dans la vie. Elles, elles le sont aussi parce qu'elles ont une mère très particulière. Et elles vont rencontrer d'autres personnes, etc. Et peut-être aspirer à une vie meilleure que ce que leur fait vivre leur mère depuis toujours. Voilà, Vilaine, c'est ça. C'est une histoire sur Javotte et Anastasie, sur ces deux vilaines, ces deux méchantes qu'on connaît dans Cendrillon, qui chantent comme deux Cressel. Et là, on va les découvrir autrement. Bon, alors, j'ai trouvé le début, j'ai trouvé parfois que ça souffrait de quelques longueurs. Je ne suis pas rentrée à fond dans l'histoire. Peut-être parce que j'ai été surprise et que je m'attendais à un twisted tale, en fait. Je m'attendais à retrouver Cendrillon, à retrouver tout ça. Après, des clins d'œil, il y en a plein. On est vraiment sur Javotte et Anastasie, on a... Enfin, Lucifer est là. Enfin, plein de choses, plein de choses font penser à Cendrillon. Mais ce n'est pas Cendrillon. Et je ne suis pas partie avec ça en tête. Alors, peut-être que c'est pour ça que le début, je trouve ça un peu longuet. J'attendais des trucs un peu plus précis, etc. Mais c'est une toute autre histoire. Qui est... Qui, une fois que j'étais dedans et que j'avais passé ce cap de me dire, bon, ça ne sera pas Cendrillon. Cendrillon, je ne vais pas voir Cendrillon apparaître là-dedans. Eh bien, j'étais pas mal. J'étais pas mal dans ce roman. Et c'est surtout la fin que j'ai trouvée très, très bonne. En fait, c'est vraiment l'histoire de deux sœurs qui ont une mère pleine d'aigreurs et qui tentent à devenir meilleure. Mais leur mère, c'est la reine de la manipulation. Et ça ne sera pas simple pour elles d'aspirer à une vie meilleure. Et c'est vrai qu'on se prend de pitié pour Javotte et Anastasie dans ce roman-là. C'est vrai que tu n'as qu'une envie, en fait. C'est qu'elles échappent à l'emprise de cette matriarche. Ils parviendront-elles ? Ça, je vous laisse le lire pour le découvrir. En tout cas, écoutez, une belle surprise, finalement, pour moi, qui partait plutôt sceptique sur ce roman et qui le termine avec un goût où je me suis dit, c'était une bonne lecture. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la fin. Entre-temps, j'ai attaqué ceci. Je ne pensais pas l'attaquer tout de suite, mais je ne peux pas laisser traîner un ou des balles dans ma pâle. Donc voilà, je l'ai attaqué mercredi. Hier, je n'ai pas lu. J'ai commencé une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Transatlantique. Écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Bref, je m'écarte. Voilà, j'en suis à la page 122. On est en Corse. On est avec plein de complots, plein de mafias, plein de... Il y a beaucoup de choses dans ce roman-là pour l'instant. Et hyper intriguant. Toujours très bien écrit, je trouve, Olivier Ball. J'aime beaucoup sa plume. Le roman commence par l'assassinat d'un milliardaire serbe. Milliardaire connard serbe. J'ai presque envie de dire, vraiment, le mec que tu détestes au plus haut point, très imbue de sa personne, etc. Ça commence par ça, par cet homme qui se fait égorger chez lui. Et on a cette inspectrice d'Auropole, Marie, qui enquête dessus. Une inspectrice... Alors, ça ne fait que 120 pages, mais pourtant, je me suis déjà attachée à elle. Je me suis déjà attachée à la femme qu'elle est, qui sacrifie toute sa vie pour son taf, un petit peu. L'impression qu'elle me donne, elle est maman d'une petite fille qui s'appelle Romy. Et pourtant, elle sait qu'elle laisse passer son taf avant, que ce n'est pas bien, mais elle le fait quand même. Je la trouve déjà... J'aime bien ce genre d'inspectrice. Et puis, on a des flashbacks dans le passé. On est en 1993. On est en Corse et il se passe beaucoup de choses. Quel est le lien avec ce serbe qui se fait assassiner chez lui et ses retours dans le passé en 1993 en Corse, où on suit principalement deux frères et deux de leurs amis qui vont commettre des actes irréparables. Quel va être le lien, etc. Ça, c'est ce que je vais tenter de découvrir pour la suite. En tout cas, voici le pitch de Roche de sang d'Olivier Ball. Je vous en reparle quand je l'ai terminé. Alors, sinon, j'ai fait trois réceptions que je vais ouvrir avec vous. La première me vient de chez Pocket. Toujours des surprises avec Pocket, parce que je ne sais jamais ce que je vais recevoir. Le Manoir aux roses de Tracy Rees. Ça, je l'ai lu l'année dernière dans mon année de lectrice, Charleston. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que c'était un roman féministe. Un petit peu qui m'avait fait penser de loin à le bal des folles de... Oh, j'ai un trou de mémoire. Le bal des folles de... Oh, Victoria Masse, pardon. Il y avait un petit côté comme ça. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Je n'ai pas demandé son nouveau au catalogue Charleston qui vient de sortir, qui s'appelle Les Secrets de Silvermoor. Je ne l'ai pas demandé parce que j'essaye d'être raisonnable dans mes demandes de service presse. Mais en tout cas, celui-ci, l'année dernière, je l'avais beaucoup aimé. Alors, je vais voir ce que j'en fais. Je fais un concours ici sur Instagram. Je ne sais pas, je vous redire. Le Manoir aux roses, Londres, 1895. Dame de compagnie d'Abigail Finch pour Mebz Dailey. Habituée à trimer chaque jour au canot où elle décharge des barges pour nourrir ses frères et soeurs. Un emploi de domestique dans le quartier huppé de Hampstead est une opportunité de rêve. Mais derrière les lourdes portes de la somptueuse demeure, la jeune femme découvre un univers inquiétant. Dominée par les accès de colère de sa nouvelle patronne atteinte d'une obscure maladie. Et les rumeurs d'un scandale qui aurait forcé les Finch à quitter du rame précipitamment. Peu à peu, elle se prend pourtant d'affection pour la cadette de la maisonnée et se lit d'amitié avec une jeune bourgeoise du voisinage et prise de liberté. Jusqu'au jour où elle devra choisir entre conserver la sécurité offerte par sa nouvelle condition et tenter de sauver la famille Finch. Des secrets qui la rongent de l'intérieur. Voilà, le manoir aux roses, c'était une excellente lecture l'année dernière. J'avais vraiment beaucoup aimé. Un grand merci à Pocket qui va très certainement gâter l'un d'entre vous. Ensuite, j'ai reçu un petit paquet de chez Cadman Levy. Qu'est-ce que c'est ? Ah, oui. Ok, je vois. J'en ai discuté avec Doriane des éditions Cadman Levy lorsqu'on s'est croisés au Quai du Paula et elle m'a donc très gentiment fait parvenir le livre dont on avait discuté. Elle m'avait dit, je pense que ça allait te plaire, le beurre de Manako de Hazako. Yuzuki, c'est donc un roman japonais. Je ne lis pas assez de romans japonais, je trouve. Et bien écoutez, je vais tenter de remédier à ça avec celui-ci. C'est un roman gourmand, elle m'avait dit. Donc on va voir ça. Le quotidien de Rika, jeune journaliste ambitieuse mais surmenée et bouleversée quand elle rencontre Manako, une femme accusée d'avoir assassiné trois de ses amants. Pleine d'assurance, Manako ne cache pas son amour pour la cuisine somptueuse grâce à laquelle elle a su garder ses hommes. Rika veut à tout prix l'interviewer et Manako y consent à condition que celle-ci se plie à ses demandes culinaires. Fascinée par ce personnage, Rika accepte. Mais en changeant de régime alimentaire, elle gagne quelques kilos et pour la première fois subit le regard des autres. Entre emprise et velléité d'indépendance, Rika va mener son enquête sur le passé trouble de Manako tout en prenant conscience des injonctions de la société à l'endroit des femmes. Inspirée d'un fait divers qui a défrayé la chronique, le beurre de Manako est un roman délicieux saupoudré de tensions psychologiques et un portrait panoramique du Japon contemporain. Et ça avait vraiment attisé ma curiosité quand Dorian m'en avait parlé. Donc écoutez, je suis très curieuse de le lire. Asako Yuzuki compte parmi les auteurs les plus vus en vue du Japon. L'oréate de nombreux prix. Elle est sectionnée à 5 reprises pour le prix Naoki, la distinction littéraire la plus importante du Japon, notamment pour le beurre de Manako. Voilà ce que j'ai reçu. Je vous en reparle très vite. Un grand merci à Dorian des éditions qui amènent les vies pour l'envoi. Ensuite, j'ai reçu un petit paquet de chez Le Duc. Je l'attendais tellement celui-là. Je l'attendais tellement. La chanteuse de balle de Julia Rampin. Dedans, il y a une très jolie petite carte où c'est marqué Julia vous invite à mettre une pièce dans le jukebox du Barnabar pour retrouver les chansons qui ont accompagné l'écriture du roman. Alors ce roman, il sort le 19 avril. Il sort dans 5 jours. Ah ! J'aurais bien aimé le lire avant qu'il sorte. Mais du coup, je ne sais pas si je pourrais. Si j'aurais le temps. Alors moi, il m'en a un petit peu parlé Julien de son roman. Et du coup, j'ai encore plus hâte de le lire. La couverture, elle est hyper canon. J'aime trop. Au village de Botan près de Toulouse, tout le monde se connaît. Les jumelles sexagénaires, Claude et Claudine assurent des cancans. Juliette, sosie de Marie-Line Monroe est l'heureuse propriétaire du salon de coiffure tandis que Simon l'infirmier essaie de soigner ses patients aussi bien que son terrible chagrin. Les habitants semblent mener une vie paisible jusqu'au jour où Odette pique mal la veuve de l'ancien maire décède à l'âge de 80 ans et des poussières. Alors que tout ce petit monde se presse au funérail, une inconnue fait son apparition et décide à la surprise de tous de s'installer dans la commune. L'arrivée de la flamboyante Gloria pourrait bien bouleverser la tranquillité de Botan qui n'a pas toujours été un village sans histoire. Avec la chanteuse de balle, Julien Rampin nous offre un roman tendre plein d'humanité et de mystères porté par des héros ordinaires et lumineux. Il fait 260 pages à peu près. Ah, j'ai trop trop hâte. J'ai trop 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 hâte. Je suis trop contente de le lire. J'ai envie de l'attaquer tout de suite maintenant. Je vais terminer l'Olivier Ball et il n'est pas impossible que j'enchaîne avec cette chanteuse de balle Gloria qui me tarde de découvrir. Julien, il a dû m'en parler au mois de novembre de cette Gloria donc je l'attends depuis des mois, des semaines et voilà, je suis trop trop contente. J'ai hâte de la rencontrer. Un grand merci Julien pour la dédicace et à Charleston pour l'envoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et puis voilà, je vais aller tourner une petite recette de cuisine pour dimanche parce que je voudrais absolument tourner un real cuisine pour dimanche. Voilà, ce qui est au programme du jour. En tout cas, moi, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est lundi matin, pardon, et je vous reprends pour venir vous faire l'update de ce roman que j'ai terminé hier soir. Je l'ai attaqué jeudi ou je ne sais plus et j'ai lu très peu en fait sur les journées de jeudi et vendredi. Mais alors, par contre, samedi, dimanche, je ne pouvais pas arrêter ce roman. Dès que je pouvais y retourner, j'y retournais. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans ce vlog de l'histoire. Je ne sais plus exactement ce que je vous ai dit donc je vais faire un tout petit redit certainement. Ici, on est en 1993, on est en Corse et on est avec deux frères Corse, Théo et Ange. Et Théo et Ange y préparent un gros coup. Je ne sais pas trop si on peut parler de Mafia Corse, etc. parce que je n'ai pas trop connaissance d'exactement ce qui se passe en Corse. Mais voilà, ce sont deux frères avec deux autres amis qui préparent un gros coup. Ils s'apprêtent à faire des braquages. Voilà, je n'en dirai pas plus. Sauf que ces braquages vont les mener là où ils ne s'attendent absolument pas. Et à côté de ça, on est en 2020, 2019, j'ai un doute, fin 2019. Et à côté de ça, on a donc un homme qui se fait égorger chez lui, à Londres, un milliardaire et avec cette inscription que ma blessure soit mortelle écrite en Corse avec du sang. Et voilà, la grosse question, c'est quel est le lien entre cet homme qui se fait assassiner et ces braquages qui ont eu lieu en 1993 en Corse. J'avais peur, en fait, en commençant ce roman d'Olivier Ball pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai toujours peur quand je commence un livre d'un auteur que j'aime beaucoup parce que j'en attends beaucoup. La deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup Paul Green, cet enquêteur, enfin ce journaliste dont Olivier Ball avait fait son héros lors de ses romans précédents avec Méfiez-vous des anges, La forêt des disparus, l'affaire Clara Miller, etc. et j'aimais beaucoup Paul Green. Et là, quand il me dit que ça va être un one shot, je me dis, je ne vais pas retrouver Paul Green. C'est un peu comme Olivier Norek quand il n'y a pas cost, j'ai toujours peur, en fait. Et puis bon, finalement, mon roman préféré, il n'y a pas cost dedans. bref, peu importe, je me suis égarée. Et donc avec celui-ci, alors est-ce qu'on part sur un one shot ou est-ce qu'on retrouvera l'enquêtrice d'Europol ? Je n'en sais rien. Mais du coup, voilà, j'attaque ce roman avec une toute nouvelle enquêtrice, Marie, à laquelle je n'ai aucune attache, finalement, par rapport à Paul Green. Et finalement, Roche de sang va devenir mon roman préféré d'Olivier Ball parce que je l'ai trouvé incroyable. J'ai tellement eu du mal à le lâcher une fois que j'étais dans l'histoire, une fois que j'avais rencontré tous ces personnages parce qu'il y a beaucoup de personnages dedans. Et ils sont tous hyper importants. Ils sont tous très bien construits. Ils sont tous percutants. Ils ont tous quelque chose d'important à dire. Et j'ai un réel attachement. C'est très rare, je trouve, sur un one shot, sur un thriller, que je m'attache autant à des personnages, que je m'attache autant à l'histoire, que je m'attache autant à tout ce qu'ils ont à nous dire. Il y a d'abord Marie, cette flic d'Europol, cette, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais cette mère qui n'arrive pas à être mère, qui est maman d'une petite romie et qui parle de ça, qui parle qu'elle n'arrive pas, qu'elle n'a pas eu le déclic magique à l'accouchement et puis qu'elle s'est dit que ça viendrait et puis finalement, c'est pas venu. Il y a ses deux frères corses, un peu le grand frère et le petit frère qui fait que de la merde et le grand frère qui essaye un petit peu de rattraper toutes ces conneries. deux frères qui eux ont un père corse qui a été également très particulier qui a, ils ont manqué d'amour aussi. Théo et Ange et t'as Théo qui tente de faire tout ce qu'il peut de prouver qu'il peut être quelqu'un et je trouve que ce duo de frères est pareil très bien construit. Après, t'as leurs amis à côté qui sont aussi très attachants et pourtant on parle de braqueurs je sais pas comment vous dire mais il y a une histoire de fond, il a réussi à nous compter une histoire de fond fantastique et c'est là que je me dis qu'Olivier Balle c'est un conteur, un véritable conteur qu'il a su m'embarquer dans cette histoire, dans cette île, sur cette île, qu'il a su me raconter au travers d'un thriller des souvenirs d'enfance qui m'ont beaucoup touchée parce que tu sens qu'il se livre beaucoup Olivier Balle dans ce roman j'avais un petit peu discuté de ça avec lui au Quai du Polar et il nous avait dit que toutes ses vacances c'était en Corse et qu'il est très très attaché à cette île et ça se sent beaucoup et depuis que je vous en fais l'update j'ai pas l'impression que je vous parle d'un thriller et pourtant je vous parle d'un thriller je vous parle de meurtre je vous parle de braquage je vous parle de choses qui tournent mal il y a tout ça et il y a aussi beaucoup de sensibilité je trouve dans ce roman il y a énormément de très beaux messages et je ferme ce roman avec la sensation qu'ils vont tous me manquer en fait il nous donne plein de petites pièces de puzzle qui s'imbriquent à merveille au fur et à mesure et j'ai trouvé ça vraiment très bon il y a des choses qui sont prévisibles mais je crois pas qu'il ait essayé tant que ça de nous cacher ces choses qui étaient prévisibles et je crois que c'était pas nécessaire en fait il y a des choses des retournements de situation que je vois arriver mais ça n'a en aucun cas gâché mon plaisir de lecture et cette envie frénétique d'avancer de comprendre d'aller au bout de voir ces personnages qui tentent de qui tentent de s'en sortir que ce soit cette flic d'Europol qui essaie d'arrêter tout ce bordel qui a lieu de nos jours avec tous ces meurtres parce qu'il y a le premier meurtre à Londres mais il y en aura des autres et qu'est-ce que c'est que tous ces meurtres comment ils peuvent être liés etc et ouais je m'attache à Marie je m'attache à ses frères je m'attache à d'autres personnages qui arrivent par la suite il va également nous parler d'un mythe alors j'ai eu une petite grimace quand j'ai commencé à voir apparaître ce nom parce que c'est un mythe auquel je suis beaucoup attachée c'est une histoire que j'aime beaucoup et j'avais peur un petit peu de comment il allait aller là-dessus on va entre-apercevoir Baba Yaga Baba Yaga c'est une sorcière je ne vais pas rentrer dans cette histoire mais Baba Yaga c'est une légende à laquelle je suis extrêmement attachée et finalement il la survole presque j'ai envie de dire avec intelligence et ouais en fait ce roman il réunit tout ce que j'aime c'est-à-dire il y a beaucoup d'action on ne s'ennuie pas c'est un thriller qui est très bien ficelé c'est une enquête qui est pleine de rebondissements et des rebondissements qui sont plausibles en fait parce que parfois tu dis oui bon c'est bon c'est pas James Bond mais là pourtant je crois à tout ce qui se passe et je me fais totalement marquer il réunit aussi ces personnages qui ont été complètement fracassés par la vie par des liens parentaux qui m'ont été anormaux et qui brisent qui brisent quelqu'un et je trouve qu'il le fait extrêmement bien comme toujours j'ai beaucoup 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 de mal à vous parler d'un coup de coeur pour plusieurs raisons la première c'est parce que j'ai peur de vous en dire trop et de gâcher votre plaisir de lecture et la deuxième chose c'est parce que parce que je suis encore un petit peu dedans cette histoire et que et que je voudrais pas commettre d'impair je voudrais rien spoiler et pourtant j'ai envie de vous dire de foncer parce que vraiment Roche de sang d'Olivier Balle qui sortira ce jeudi 20 avril en libéré est absolument incroyable voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce roman en fait non j'en aurais beaucoup plus à vous dire mais je ne vais rien me dire de plus si vous aimez les thrillers avec de l'action c'est pas trop gore c'est pas trop sanglant mais il y a des vraies scènes chocs enfin je sais pas comment vous dire bref si vous avez envie d'un très bon thriller que vous n'avez encore jamais découvert la plume d'Olivier Balle et ben c'est le moment c'est un one shot et que vous pouvez foncer en librairie ce jeu voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi j'espère que vous avez lu vous aussi dernièrement de chouettes romans qui vous ont transporté comme m'a transporté Roche de sang dites moi en commentaire ce qui vous a fait vraiment kiffer ces derniers temps au niveau de vos lectures et puis écoutez moi je vais vous laisser ici je vous reprends très bientôt pour un nouveau vlog je vous fais des bisous à bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz